bonjour alors aujourd'hui je vais vous voulez vous parler des semences parce que c'est le printemps aujourd'hui là on est début mars donc ça va être alors si on est bon jardin enfin bon jardinier si on est un jardinier expérimenté qui qui fait le jardin depuis très longtemps ça fait longtemps qu'on a fait son choix de semences qu'on a acheté ses semences pour être prêt dès les premières chaleurs à commencer à faire les les semis à l'intérieur pour être prêt dès que dès qu'il fera suffisamment chaud voilà seulement quand on est jardinier débutant ou comme moi avec des habitudes de faire les choses au dernier moment ben voilà c'est les premières chaleurs c'est le début où on se pose la question de quelle semences choisir donc je suis véronique pellet de gourmandise sauvage je j'enseigne la permaculture depuis 16 donc ça fait six ans six sept ans six ans six ans ça fait six ans que j'enseigne la permaculture j'ai fait ça fait plusieurs plusieurs dizaines d'années que je fais du jardin de façon alors ça a été plutôt le jardin d'été maintenant j'aimerais passer le cap de faire du jardin toute l'année puisque j'ai une plus une vision d'autonomie depuis la permaculture que j'ai pas encore passé donc c'est le moment de choisir ses graines pour et pour vous assurer un meilleur succès donc je vais vous proposer donc j'ai répertorié quatre points j'ai une petite fiche pour être sûr de rien oublier à cause du trac je les connais donc le premier élément pour s'assurer de de semis or c'est plutôt dans le choix des graines par rapport aux semis là aujourd'hui ce dont je vais vous parler donc dans le choix des graines donc pas d'ogm pas d'hybride ça c'est assez connu et je vais vous rajouter pas de de semences que je qu'on va appeler industrielle alors pourquoi pas de semences industrielles en fait les semences ce que j'appelle industrielle c'est parce qu'en fait ce sont des clones depuis le le des les tout débuts de l'agro de l'agro industrie les semences ont été produites de façon à être petit à petit de plus en plus identiques elles sont passées par des laboratoires et alors c'est pas tellement l'histoire du laboratoire en lui même que même si c'est un aspect important et problématique mais c'est pas cet aspect là moi que je que je vois là dedans c'est le fait que à partir du moment où les semences ont été sélectionnés par les laboratoires donc il y a eu des choix très on va dire scientifiques scientifiques qui ont été établis c'est à dire on a établi une dizaine on va dire une dizaine de critères très précis qui vont être toujours les mêmes d'année en année on pourrait dire d'un laboratoire à l'autre qui n'a rien à voir donc en dehors du fait de de la recherche au niveau de rendre les les semences stériles donc hybrides de de faire des recherches au gm là je ne parle pas de ça bien sûr on les évacue mais là je vais encore plus loin c'est le fait que on se retrouve avec ses choix de sélection on se retrouve avec des semences qui sont identiques dans tout le sachet de graines dans tout le département dans toute la france dans toute l'europe et dans le monde entier ce qui explique d'ailleurs pourquoi il ya des maladies qui une fois qu'elle démarre à un endroit en fait vont sur la planète entière pour poser problème alors il n'y n'a pas que l'histoire des clones au niveau des semences c'est un élément important mais voilà donc pour éviter ces problèmes de de génétique appauvri donc on va choisir des semences anciennes donc ça c'est le premier élément qui va être intéressant en plus d'être d'être ancienne deuxième élément c'est que ces semences en même temps qu'elles vont être anciennes elles vont être plus proches du monde végétal sauvage donc elles vont avoir beaucoup plus la capacité à être vigoureuse par rapport aux plantes alors qu'on va dire mauvaises herbes on en reparlera tout à l'heure qu'on va appeler mauvaises herbes dans un jardin ça va aller le fait de ne pas être affaibli au niveau génétique elles vont avoir plus de vigueur donc ça c'est un autre élément très intéressante de donc de ces semences anciennes une deuxième stratégie donc hormis le fait de de chercher de rechercher des semences anciennes alors c'est certains grainetiers des artisanaux qui ont qui ont ces ces semences anciennes alors le plus connu dans le genre c'est cocopéli mais il y en a plein d'autres il y a des semailles il y en a plein d'autres vous rechercherez semences anciennes sur sur internet vous les retrouverez ensuite le de la deuxième stratégie intéressante à mettre en place c'est rechercher des semences facile à cultiver facile facile de comment on sait que c'est facile eh bien on va rechercher des semences qui sont les plus adaptés à notre à notre terroir et de façon générale à la france alors il peut y avoir une une liste qui est assez qui est assez sympa à récupérer sur internet c'est le capitulaire de villis le capitulaire de villis en fait c'est une liste qui a été établi on dit par charlemagne enfin par le un des botanistes ou un des centriques à sous charlemagne qui répèrent qui ré qui listait une petite centaine moins d'une centaine de deux plantes intéressantes pour un pot âgé donc charlemagne moyen-âge et en fait pourquoi le moyen-âge c'est que après le moyen-âge sont arrivés il ya eu le vous connaissez tous les le moment des découvertes donc sont arrivés tout un tas de plantes exotiques qui ont été adaptés en france dont on qu'on mange avec des lactations aujourd'hui puisqu'on mange presque que ça c'est les tomates les aubergines les courgettes tout tout c'est les haricots aussi toutes ces plantes en fait viennent d'amérique du sud sont face leur origine c'est l'amérique du sud est donc ici pour les faire pousser on doit on doit être plus un plus être un jardinier un peu plus compétent pour y arriver c'est une façon globale de dire les choses il ya des vous verrez après je vous reparlerai de ces fameuses plantes donc dans le capitulaire de lille de villis vous aurez donc des plantes qui sont en fait qui sont issues du monde sauvage européen et qui poussent très bien par chez nous et c'était des plantes de potager elles elles ont été choisies pour permettre à des aux gens du moyen-âge de pouvoir se nourrir donc là vous avez un répertoire de plantes qui sont faciles à cultiver plus facile à cultiver parce que proche du monde sauvage des plantes vraiment adapté à notre climat et des plantes qui une liste de plantes qui a été vu dans dans l'objectif de l'autonomie donc vous avez vraiment là trois critères très intéressants donc vous retrouverez donc dans les plantes les plus proches du sauvage le chou les blettes les betteraves des choses comme ça mais il y en a vous verrez il y en a plein d'autres il y en a presque une santé ensuite une troisième stratégie pour augmenter la facilité à faire ses affaires ses semis ou son jardin c'est de choisir enfin à choisir les semis par excusez moi je suis quelqu'un de voilà c'est comme ça donc la troisième stratégie c'est de chercher des plantes qui se ressèment toutes seules donc déjà qu'on a des plantes proches du sauvage on va être très vite dans ce dans cette facilité là mais recherchez les ça vous permettra de d'année en année de ne pas avoir cet effort à faire en permaculture on va pas rechercher à faire des lits à ce que ça pousse alors c'est vrai que si ça pousse si ça pousse au milieu des allées c'est un peu gênant mais sinon bon c'est si on voit que ça pousse tout seul au milieu des allées on prend les petits semis on attend que les feuilles les vraies feuilles soient sorties on les prend et on les redispose délicatement sur les à l'endroit des cultures c'est une façon de faire mais donc c'est ces plantes qui vont se ressemer toutes seules elles vont se ressemer au moment précis qui va être le meilleur pour elles en plus elles vont se ressemer de façon importante vous n'aurez pas de travail à faire sauf à les déplacer si jamais elle tombe au mauvais endroit et donc dans ce dans ce genre là on a donc les plantes du fameux capitulaire de vilis on va avoir aussi donc des plantes sauvages comestibles donc les plantes sauvages comestibles il faut savoir que de façon générale elles aiment pas mal les potagers c'est des plantes qui aiment bien la terre remuée la terre riche donc les ce qu'on a l'habitude d'enlever de désherber et tout ça la renseignez vous savoir si ce sont pas des plantes comestibles parce qu'il y en a elle elle pousse très très facilement elle trouve un terrain très sympa pour elle pour pousser donc ça fait partie des plantes ou une fois qu'on les connaît on sait que c'est des c'est des plantes à manger donc autant les laisser sur sur nos dans nos cultures en plus elles vont très certainement aider créer de la biodiversité c'est très intéressant dans un potager et les troisième type de plantes dont qu'ils soient sème tout seul mais il y a aussi certains types de tomates les petites tomates les petites tomates cerises ont tendance elles ont beau ça m'est arrivé quand je faisais de du jardinage bio avec des plantes hybrides à l'époque où je connaissais pas encore tout ce que je connais aujourd'hui sur les sur les semences et tout ça en fait et ça arrive assez souvent donc que ces fameuses petites tomates se ressèment toutes seules ça foisonne tellement de petites tomates que on les récolte pas toutes et puis on se rend compte l'année d'après ah bah tiens il ya un plan de tomates qui pousse tout seul ça et elle se ressèment les tomates une fois qu'on récupère les graines mais ça sera l'occasion d'une autre vidéo peut-être plus tard dans la saison au moment des de faire ses graines donc je vous ferai la liste des plantes assez des plus faciles ou plus compliqué pour refaire faire ses graines et donc là on va parler des plantes qui se ressèment à l'identique toute seule donc on a ces fameuses tomates du genre cerise pour face et c'est toutes petites semences tomates naines donc voilà qui vont se ressemer facilement même si elles sont hybrides pour le coup mais bon choisissez des des plus les variétés les plus anciennes qui soit c'est beaucoup plus intéressant au niveau gustatif oui je fais une quelque chose que j'avais pas prévu là dans ma liste en parlant de gustatif dans les semences anciennes on va retrouver donc aussi des des tomates anciennes il n'y a pas il n'y a d'accord et dans ces fameuses tomates c'est quelque chose qui qui n'est pas très connu c'est ce sont ces ces semences anciennes de tomates qui vont produire des fruits qui ont une peau très fine et qui donc ont été laissées de côté par les l'industrie agroalimentaire parce qu'elles n'étaient intransportables donc si jamais vous voyez ce qu'on appelle il ya deux trois cas que je connais des des semences coeur de bœuf qui n'ont pas de qui n'ont pas de pointe c'est à dire la tomate elle la tomate de la vraie tomate coeur de bœuf la tomate ancienne coeur de bœuf ressemble à un coeur c'est pas pour rien que les paysans d'autrefois les jardiniers d'autrefois l'appeler comme ça elle ressemble vraiment à un coeur alors qu'il ya une tomate qui est vendue en supermarché qu'on appelle coeur de bœuf et qui n'est absolument pas une tomate coeur de bœuf d'aspect extérieur elle est elle est ronde aplatie donc elle n'a pas la pointe du coeur comme la vraie tomate coeur de bœuf elle est très côtelée ça fait des ouais moi j'appelle ça côtelée en fait ça fait des creux et des creux et des quand vous la mangez vous vous rendrez compte que la peau est épaisse dès que vous avez une tomate avec une peau épaisse vous pouvez être sûr que c'est une tomate issu du système agroalimentaire et vous vous rendrez compte que au niveau saveurs ça n'a rien à voir donc voilà il ya quelques cas comme ça où l'agro industrie a mis les mêmes noms pour des semences anciennes et des semences complètement nouvelles c'est à moins de dix ans et ses semences donc attention où vous vous achetez vos semences aux petits semenciers artisanaux vous avez vous assurer d'avoir des vraies semences entières ensuite des d'autres semen d'autres plantes qui se resèment à l'identique vous avez la laitue donc les laitues ou les les plus jolies laitues vous les laissez monter en graines et vous les soit vous les laissez tomber soit vous et à ce moment là elles se elles se resèment d'elles-mêmes soit vous vous en refaites des graines parce que vous allez chercher à ce que tout a récupéré toutes les graines ça c'est une autre une autre façon de faire qui est comment faire ses graines et donc voilà les tomates et les laitues il y en a d'autres mais je ne les ai pas listé aujourd'hui qui se resèment à l'identique donc vous n'avez rien à faire vous la plante donne ses graines vous la laisser en terre et ça redémarre tout seul donc voilà la troisième stratégie les plantes qui se resèment tout seul si on les laisse monter en graines et la quatrième stratégie qui est pas mal c'est d'aller rechercher des graines de plantes vivaces là vous allez avoir donc une quatrième stratégique qui en fait qui va vous permettre de faire année l'effort le risque va être une fois et ensuite vous aurez une plante en fait qui même si elle disparaît on la voit plus l'hiver en fait elle va ressortir par elle même donc du coup vous avez un risque une année et après en fait vous la multipliez par on l'a on écart enfin en prenant la racine en la divisant en faisant des choses comme ça ou enfin bon il ya tout un tas de techniques mais vous aurez à partir à démarrer de la graine une seule fois donc là vous évitez chaque année de prendre ce risque de au niveau du 2 je vais y arriver de pas de rater le semi jusqu'au bout de réussir le semi voilà donc vous prenez ce risque une une seule fois donc je je récapépète donc première stratégie ni ogm ni hybride vous allez rechercher des semences anciennes oublier toutes les semences industrielles deuxième stratégie vous allez choisir des plantes facile donc des plantes issues de chez nous pour le savoir vous allez chercher le capitulaire de vilis vous en aurez déjà toute une liste il ya sur wikipédia vous avez une très belle liste en plus qui a été traduite parce qu'au début c'était pas traduit il y avait les mots latins et c'était pas franchement clair là maintenant ayez c'est bon allez sur wikipédia vous verrez vous avez une liste avec les les noms facile à reconnaître la troisième stratégie choisissez des plantes qui se ressèment d'elle-même donc les premières les plus faciles les plantes sauvages comestibles je ferai une vidéo là dessus parce que il ya vraiment de quoi dire par rapport aux plantes vous donner une liste ou voilà donc les plantes qui se ressèment d'elle-même les plantes sauvages comestibles les plantes d'ici donc capitulaire de vilis et et certaines tomates laitues par exemple on oublie on oublie tout ce qui est court tout ce qui est courgettes les plus qu'on appelle les curcubitaceae potiron et tout on peut le faire mais elle se elle se les semis ne se font pas à l'identique on est d'accord et ensuite la quatrième stratégie c'est de choisir des plantes vivaces donc genre poireaux perpétuels choux d'obin thon par exemple mais tout ça si je ne rentre pas dans le détail en fait c'est des choses que vous pouvez demander cocopéli un très gros bouquin où il liste tout un tas d'éléments et puis sur sur internet vous en trouverez aussi le plus important c'est de connaître les bonnes stratégies voilà j'ai fait le tour de des stratégies intéressantes pour s'assurer de bonnes récoltes et des semis facile ciao à la prochaine fois n'hésitez pas à les regarder sur le site gourmandise sauvage sur la web tv youtube de véronique pellet gourmandise sauvage sur facebook il ya plein d'infos et je commence les photos pinterest aussi au revoir